Dans la Bible, Jésus réalise plus de 30 miracles, dont celui réalisé avec Lazare de Bétanie. Et le miracle, c'est celui de la résurrection. Donc Lazare de Bétanie était mourant, souffrant, il meurt, et quatre jours plus tard, il est ressuscité par Jésus. Le miracle est assez connu parce que c'est le dernier miracle de Jésus, la dernière résurrection de Jésus avant sa propre résurrection. Ce qui est un peu moins connu, par contre, c'est que Lazare de Bétanie avait deux sœurs. Elle s'appelait Marthe et Marie. Un jour, Jésus va rencontrer ses deux sœurs. Cette petite rencontre, qui est un épisode de la Bible sur quelques lignes, va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'organisation du monde chrétien. C'est donc un épisode particulièrement clé. Voici l'épisode dont il est question. C'est lors d'un voyage vers Jérusalem, Jésus s'arrête chez les deux sœurs, Marie et Marthe, qui l'accueillent. Mais elle ne l'accueille pas de la même manière. Lorsque Jésus arrive, Marthe s'affaire à toutes les tâches domestiques. Elle lave les vêtements de Jésus, elle lui prépare de la nourriture, elle l'aide, elle fait tout son possible pour que Jésus soit vraiment dans les meilleures conditions. Par contre, pour sa sœur Marie, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Elle ne fait rien pour l'aider. Elle se met simplement au pied de Jésus et écoute. La première parle et s'active, la seconde se tait et contemple le fils de Dieu. Vient alors la remarque de Marthe qui dit à sa sœur, enfin aide-moi donc, aide-moi, c'est le fils du Seigneur. Et la sœur Marie continue de rester silencieuse et d'écouter Jésus, elle ne fait rien. Cette histoire, d'un point de vue symbolique, elle compare l'importance du silence à celle de l'activité. D'un côté, la figure de Dieu est extrêmement liée au silence. En fait, le silence semble même être en accord avec Dieu. Il permet de mieux écouter la parole divine. Mais d'un autre côté, le silence aussi enferme sur soi. On garde son énergie pour soi. On ne s'active pas dans le but de sauver son prochain parce que ça nécessite d'entrer dans le domaine de la parole. Et la posture du silence est un peu comme une passivité. On ne va pas aider autrui. C'est presque une façon d'être égoïste. Penser à soi, penser à son silence avant de penser aux autres. Ce passage biblique, cet épisode de la rencontre entre Jésus, Marthe et Marie, pose la question à tout chrétien. Est-il préférable de se tenir en silence au pied du Seigneur, dans le recueillement d'une intimité nourrie de sa présence et de sa parole ? Ou bien, faut-il effectuer de multiples tâches pour le servir, lui et ses fidèles ? Et c'est un débat qui va susciter de nombreuses passions, de nombreuses querelles, notamment au Moyen-Âge. Et on essaie de déterminer à chaque fois les deux mérites. Les deux mérites, c'est-à-dire l'idéal contemplatif, rester dans le silence, ou bien la pratique de l'apostolat, s'efforcer de transmettre la parole de Dieu auprès des hommes. Quelle est donc la meilleure pratique pour Dieu ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'il fallait mieux couper la poire en deux. Il va y avoir deux personnes, deux types d'engagement vis-à-vis de la foi envers Dieu et de sa foi envers la société. Au moine, revient la part de Marie, c'est-à-dire le silence de la vie monastique, et à l'église, au pape, au diacre, celle de Marthe, c'est-à-dire les labeurs de la vie active. C'est là la distinction entre le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier, c'est celui qui vit dans le siècle, au milieu des laïcs, par opposition au clergé régulier qui vit selon une règle de vie, d'un ordre, d'une abbé, d'un couvent, d'un priori par exemple, avec des règles qui dépendent de la règle choisie. Ça peut être par exemple celle de n'avoir aucune possession. Donc au total, on a le clergé séculier qui est là pour aider les fidèles, et le clergé régulier qui est là pour trouver Dieu dans le silence. Cependant, même si on a coupé la poire en deux, même si le monde chrétien s'est organisé selon ce débat-là, il y a quand même une sorte de privilège, il y a quand même une sorte de préférence envers Marie. Comme si au fond, le choix de Marie a toujours semblé le bon, toujours semblé le meilleur. En effet, on a toujours pensé, et on pense toujours, je pense, un peu spontanément, que la vie contemplative, le silence, apparaissent supérieurs dans l'idéal de trouver Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il y a mention explicite du fait que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Je vais vous lire le passage dont il est question dans le Nouveau Testament, Évangile selon Saint Luc, 10-38-41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit, Clairement, ici, on a le Seigneur lui-même, Jésus, qui tranche, qui dit, Marie a choisi la bonne part. On peut considérer que c'est un peu injuste, venant de Dieu, en tout cas de Jésus, parce que, eh bien, Marthe, elle s'affaire, elle aide quand même Jésus, et Marie, elle, bon, ne fait pas grand-chose. Mais ce qui est crucial ici, c'est que, d'une certaine manière, Marthe aussi agit de façon injuste, puisqu'elle dit à sa sœur, aide-moi donc. Elle, d'une certaine manière, force sa sœur à l'aider. C'est peut-être parce qu'il y a dans le silence quelque chose de précieux, quelque chose de fondamental, quelque chose que, dans l'activité, on ne peut pas retrouver. Et c'est ce quelque chose, cette perspective, cet état d'esprit, cette manière d'être dans le silence, et qui permet au silence d'être une connexion privilégiée, nécessaire avec Dieu. Je vous propose, ici, aujourd'hui, d'aborder la question du silence, et de voir en quoi le silence est, justement, et a été considéré comme cette porte d'accès, cette clé dans l'accès à Dieu. Alors, pour ça, on revient d'abord sur la définition du silence. Alors, si on lit la rousse, on lit la définition suivante du silence. Le silence, c'est l'absence de bruit. On est silencieux dès qu'on n'entend plus rien. Évidemment, ce n'est pas tout à fait une définition satisfaisante du silence, parce que le silence, précisément, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre de manière spontanée, mais ce n'est pas du tout ça, le silence. Par exemple, on peut être très silencieux, mais être dans un état de grand bruit, ou entendre beaucoup de bruit. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on écoute de la musique avec un casque. L'absence de bruit n'est qu'apparente. La personne est silencieuse, mais elle est dans un bruit. Elle est dans un bruit continu qu'elle entend. En fait, le silence, ce n'est pas vraiment l'absence de bruit de manière brute. En fait, le silence, c'est déjà un bruit. Le silence, c'est déjà un bruit ambiant. C'est déjà une sorte de continuum sonore, un peu sourd, qu'on n'entend pas forcément, mais qui est là, qui est présent, où la voix seule se tait. Alors, c'est un peu paradoxal de penser que le silence, c'est une forme de bruit. Mais si le silence, c'est déjà une forme de bruit, c'est parce qu'il n'y a pas de silence absolu. Il n'y aura jamais de silence absolu. Par exemple, si vous êtes isolé dans une chambre sourde, où vous n'entendez absolument plus rien, vous entendrez quand même certaines choses. Vous entendrez notamment les battements de votre cœur. Vous entendrez le bruit de votre propre respiration. Donc, si vous êtes humain, si vous êtes en vie, si vous avez un corps, vous n'accéderez jamais totalement au silence. Je vais maintenant préciser une autre chose que j'ai dite juste avant. Maintenant, j'ai dit que c'est quand on se tait qu'il y a un véritable silence. Mais en même temps, c'est difficile d'associer absolument de manière stricte le fait de faire silence et le fait de se taire. Parce qu'avoir recours au silence, ce n'est pas seulement se taire. Peut-être que quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, a envie de récupérer la parole au plus vite. Sa pensée bourdonne. Il a envie de dire quelque chose. La parole pèse sur sa langue. Et il a envie de parler. Et on peut difficilement dire que cette personne est vraiment en silence. parce qu'en fait, elle se tait simplement pour attendre le meilleur moment pour parler. Alors que quelqu'un qui est véritablement en silence, on peut s'attendre à ce que, à l'intérieur de lui, dans son esprit, il y a comme une sorte de, non pas de vide, mais de paix. Une sorte de chose en lui qui fait qu'il a véritablement cessé de s'occuper du bruit. Qu'il a véritablement cessé de s'occuper de la parole. Qu'il est véritablement dans un moment de connexion avec l'instant présent, d'une certaine manière. Parce que faire silence, en fait, c'est être attentif aussi à ce qui nous environne. C'est ne plus se considérer seulement dans son être, ne plus attendre que la parole puisse nous revenir, mais être à l'écoute, être dans le cœur même de l'instant présent, dans le cœur même de notre environnement. Et être au cœur de l'environnement, être à l'écoute de ce qui nous environne, c'est une tâche qui est extrêmement ardue. C'est une tâche qui est très difficile. C'est pourquoi certains y consacrent parfois leur vie, comme les moines. Le chemin vers le silence, c'est un chemin long et pénible. Faire silence, ce n'est pas du tout une activité spontanée. Dès qu'on naît, on est dans le bruit. Dès que nous naissons, nous sommes dans le bruit. Et avant même de naître, nous sommes déjà dans le bruit. Le bruit, c'est une partie intégrante de notre vie. On entend les paroles de nos mères, de nos pères, lorsque l'on est dans le ventre de nos mères. Et le bébé, dès qu'il naît, utilise le son comme un moyen de communication, de se faire entendre. Il crie, il gesticule, il pleure, il brise toujours le silence par ses sons. Chaque son est un métronome émotionnel pour le bébé. Puis le bébé doit apprendre à parler avant de pouvoir faire silence. En effet, ce n'est que lorsqu'il maîtrise la parole qu'il peut comprendre le principe de faire silence. C'est-à-dire laisser de côté la parole pour se concentrer sur le reste. Alors comment on a fait pour faire en sorte que les hommes apprennent à être silencieux, une fois qu'ils savent parler ? Dans les institutions scolaires, confessionnelles et laïques plus tard, le silence s'est imposé dès l'aube des temps modernes. Au 19e siècle, l'apprentissage du silence s'effectue dès l'école maternelle. La cloche, la sonnette ou le tambour dans les lycées napoléoniens rythment les temps du silence et de parole libre. Du 18e siècle au 20e siècle, les injonctions de silence débordent la classe proprement dite. Elles ordonnent le temps des repas, du réfectoire, du repos, du dortoir. Le silence est appris dès le plus jeune âge, en réalité parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la survie du jeu social. Le silence est important pour se maintenir en vie de façon sociale. Ne dit-on pas régulièrement que la parole est d'argent mais que le silence est d'or ? Eh bien c'est d'abord une maxime qui a vocation à permettre la survie dans le jeu social. Parce qu'il faut apprendre aux enfants par exemple les règles de politesse. Et être poli c'est savoir quand parler, savoir quand ne pas parler. Lorsque les adultes prennent la parole, il est interdit pour les enfants de parler. Cette idée que les enfants ne doivent pas parler à table, cela s'inscrit dans l'héritage où, des siècles durant, les serviteurs devaient se garder de parler sans y être invités. Par ailleurs, ce n'est pas seulement la parole qu'on doit maîtriser, mais tous les bruits qui proviennent de notre corps. On a une diffusion progressive des interdits de rôter, de péter, de rendre perceptible toute manifestation organique. A tel point qu'on en est arrivé au 19ème siècle à qualifier de maladie verte, les troubles provoqués chez la femme par la crainte de péter en public. On arrive à un stade où non seulement c'est la parole qu'on doit savoir maîtriser, mais aussi les motifs, tous les gestes, toutes les attitudes corporelles qui émettent des bruits, qui émettent des sons. Personne aujourd'hui n'ose éreuter en public ni péter, sous couvert d'engendrer des moqueries ou un silence gêné. Ainsi, peu à peu, d'un outil nécessaire pour la survie sociale, le silence va devenir un signe de distinction, une façon de se distinguer dans la société. Celui qui sait le mieux maîtriser sa parole, connaître le silence, c'est celui qui est le mieux intégré dans la hiérarchie sociale du monde. Savoir faire silence depuis le milieu du 17ème siècle et l'apanage est une des bonnes pratiques de ces hommes qui se distinguent des provinciaux, notamment de l'idiot qui veut à tout prix parler pour mieux paraître. Dans cet espace, le silence devient une véritable stratégie sociale, stratégie qui consiste à ne parler qu'à propos, parler au moment juste, avec les mots appropriés, plutôt peu que beaucoup, parce qu'il est difficile de beaucoup parler sans commettre une faute. Le silence comme stratégie sociale, c'est, je l'ai mentionné, parce que historiquement, le silence, c'est une nécessité de survie. Et cette conviction découle du modèle du courtisan. La parole constitue un risque dans la société de court. Se mêler témérairement à la conversation devant un seigneur, sans en être requis, sans en être demandé, c'est se mettre en danger. Une mauvaise parole peut saper entièrement votre réputation. C'est pourquoi le courtisan se doit de toujours réfléchir avant de dire ce qui lui vient à l'esprit. Et immédiatement, dès lors, on commence à apprécier les individus en fonction de leur capacité à intégrer les codes sociaux, et donc de leur capacité à maîtriser le silence. La conversation et le silence deviennent alors le symbole de la valeur d'un homme. Non seulement c'est une stratégie sociale, non seulement c'est une nécessité de survie, mais elle devient finalement le critère de distinction entre les hommes de valeur et les hommes qui ont moins de valeur. Cet art est par exemple mis en pratique dans les salons littéraires, dans des espaces d'échange privés au XVIIIe siècle. Les invités sont des écrivains ou des scientifiques, et ils viennent parler de leurs livres et de littérature. Et il y a une exigence, ils doivent s'engager à montrer de, entre guillemets, belles manières, éviter toute rancœur, toute dispute aigre, rancunière, violente, et malgré des constats de différence et de désaccord évident entre eux. Il faut argumenter de manière polie et de manière distinguée. Cela montre la valeur intellectuelle de l'homme. Et non seulement la valeur intellectuelle est montrée, mais aussi la valeur morale des individus est montrée. Ainsi, par exemple, pour les grands hommes, il y a un héroïsme tragique du silence, notamment promu par les stoïciens. L'homme qui sait mourir en silence, l'homme qui sait accepter sa souffrance en silence, est un homme digne du plus haut respect. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Et il faut bien dire que c'est la capacité à maîtriser le silence qui compte, et non pas celle de garder le silence à tout prix. Car celui qui se mûre dans le silence est en décalage par rapport au groupe. Il ne peut pas être dans la maîtrise des codes sociaux. Quelqu'un qui ne saurait qu'être dans le silence serait exclu du groupe. Ainsi, par exemple, si le silence est pour certains une tactique sociale, pour d'autres, il est une prison. La timidité, par exemple, écrase ceux qui sont incapables de s'exprimer. On connaît tous cet individu qui, dans les débats, préfère toujours rester silencieux. Finalement, d'une certaine manière, n'assume pas de donner son avis, et se refuse toujours à développer ses idées. Eh bien, celui-ci ne peut pas s'intégrer au jeu de la conversation. Il ne peut pas montrer qu'il maîtrise le silence parce qu'il est prisonnier du silence. Il est pris au piège par la force du silence, et ne peut l'utiliser comme un levier pour grimper dans l'échelle sociale. On pense encore aux muets qui doivent, s'ils veulent survivre dans le jeu social de la parole, apprendre à maîtriser la parole autrement. Apprendre à maîtriser la parole par des gestes, au risque de ne pas s'intégrer du tout. Cette peur de parler, cette peur du dévoilement, n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine parce que parler, c'est trahir son origine sociale. On sait d'où l'on vient dès qu'on commence à parler. Les accents, l'usage de la langue, tout montre où nous avons été élevés. Ainsi, les individus en bas de la hiérarchie sociale, comme les paysans, subissent les tactiques du silence. Au 19e siècle, le paysan est vu comme un taiseux, et il se tait parce qu'il est obligé de se taire. S'il ne se tait pas, on découvrira peut-être qu'il est un paysan, on découvrira sa condition sociale, qu'il ne sait pas parler français correctement, comme ceux des villes, qu'il a un vocabulaire limité, et que probablement il ne sait pas écrire. Cela fonctionne aussi de manière rétroactive sur le paysan lui-même. Ne maîtrisant pas totalement la parole, il pourrait considérer, penser que ce qu'il dit n'intéressera pas les autres. Le silence, c'est une stratégie sociale qui est très importante, notamment en milieu paysan, dans un milieu comme le village. Le paysan se tait pour mieux survivre dans sa propre demeure. En effet, dans le village, tout le monde se connaît. Chaque personne est cruciale à la survie et à l'équilibre du village. C'est pourquoi on doit maîtriser le silence, car il assure la solidarité du groupe. Chaque membre, en fait, peut être une épine récurrente dans le pied des autres. Par exemple, les villageois qui veulent votre malheur. Et un paysan qui serait un peu plus riche que les autres, doit toujours cacher l'ampleur des biens possédés et les objets d'acquisition. Il doit se cacher d'un éventuel désir de vengeance, se préserver de la jalousie. Et en ces milieux, les projets ambitieux peuvent prendre plusieurs années à se réaliser. L'essentiel est donc de ne pas se découvrir. Un peu plus loin que dans la campagne et dans le village, le silence est, pour l'homme du terrain, également la condition de survie. C'est le cas pour la figure du chasseur. En France, en Outre-mer ou dans les colonies, le silence est vital. C'est lui qui rythme le déroulement des grandes chasses qui se déploie dans les territoires exotiques durant la seconde moitié du XIXe siècle, par exemple. S'attaquer à un fauve implique des périodes d'affût le long d'une demi-heure pendant laquelle il est impératif de garder le cœur battant un silence absolu. Alors on a vu que l'apprentissage du silence est un long processus qu'on commence dès l'école et qu'on apprend tout au long de sa vie à quel moment parler, à quel moment ne pas parler. Mais le bruit, la gestion du bruit, la gestion de la parole est aussi le fait de nombreux facteurs environnementaux. L'apprentissage de la parole s'effectue à l'intérieur pour soi mais aussi à l'extérieur pour les autres. Ainsi par exemple, il y a une véritable évolution du paysage sonore. Si je prends l'exemple des villes, et bien à Paris, il y avait énormément de bruit. Il y avait énormément de bruit parce qu'il y avait une grande tolérance à un seuil de bruit assez élevé. Depuis l'aube du temps moderne, les cris de métier, les artisans, les commerciaux, entretenaient un brouhaha permanent. Il y avait beaucoup de musique de rue. Il y avait de nombreux baladins, des joueurs d'orgue de barbarie. Et tout cela n'était pas réglementé. Il y avait des machines bruyantes qui se trouvaient installées partout dans les ateliers, dans les échoppes. On a relevé ainsi la présence de forges dans les étages d'immeubles parisiens. Les cloches, les églises, les charrois, les cochers avec leurs roues en bois ajoutent à ce paysage tintamaresque. Et progressivement, on est passé d'un seuil de tolérance élevé au bruit à un seuil de tolérance de moins en moins élevé. On parle ainsi de tapage. Dès qu'un peu de bruit dépasse ce qu'on pourrait attendre. Au sein des élites, par exemple, le tapage est associé à un comportement populaire, jugé barbare. Les tapageurs, les loupards, sont ceux qui crient, qui déchirent et rompent les paroles plissées et polissées des passants. Ainsi, par exemple, si je prends l'exemple de la musique, la musique de rue se retrouve de plus en plus étroitement réglementée. On assiste véritablement à une nouvelle politique du bruit. Il existe des espaces, des lieux et des moments où le silence est consacré. On ne pourra pas faire un concert à tel ou tel moment, à n'importe quel moment, en pleine heure de la journée. Ce n'est pas possible. Il y a des lieux où on doit faire silence. Par exemple, aujourd'hui, au théâtre, on fait silence avant de commencer une représentation. Et jusqu'au XVIIe siècle, le théâtre, ce n'était pas du tout ça. Le théâtre, c'était l'occasion d'une fête populaire, lors de la représentation elle-même. Les spectateurs se déplaçaient en interaction les uns avec les autres, dans d'autres parties de la salle, tout en suivant de près ce qui se passait sur scène. Et les acteurs, en retour, ne demandaient jamais l'attention silencieuse et captive du public. Parmi les lieux où le silence s'impose, on distingue les maisons, les salles de gymnastique, les chambres, mais aussi les monuments privilégiés, les églises, les bibliothèques, les forteresses, les prisons. Désormais, le silence est exigible et attendu partout, à toute heure, en tout lieu. Travail, métro. D'une certaine manière, le silence a fini par perdre sa valeur en soi, sa valeur éducative, sa valeur transformative. De plus, aujourd'hui, on a tendance spontanément à dévaloriser le silence dans notre vie. On a tendance à ne pas vouloir de silence. Le bruit, la parole, la musique sont mis au pinacle, au profit du silence. Certes, on a des individus qui sont toujours en quête de silence. Les randonneurs solitaires, les artistes, les écrivains, les adeptes de la méditation, les femmes, les hommes ont retiré dans un monastère, les visiteurs de tombes, les amoureux qui se regardent et se taisent. Mais c'est plutôt la règle du bruit, la règle du son, le métronome musical qui orchestre nos vies. Parce que même si le bruit est de moins en moins toléré, il ne reste pas moins omniprésent. Le bruit des voitures, le bruit des métros, la musique dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit jusqu'à tard le soir. Et surtout, la capacité à posséder une musique de manière illimitée, sans arrêt. A chaque instant, à chaque moment, cette rupture s'est produite au confin des années 1950. Alors que nos ancêtres ne pouvaient qu'entendre le bruit de la forêt, le son de certains instruments, quand il y avait des musiciens qui savaient jouer, on entend désormais, au 21ème siècle, le bruit partout. Notamment à travers la disponibilité immédiate de toute une gamme de sons. On préfère écouter des podcasts en cuisine, plutôt que d'écouter le son du couteau coupant les aliments. On préfère écouter de la musique sous la douche, plutôt que l'eau qui coule sur le corps. On cherche toujours un son, et on évite sans cesse le silence. Dans la voiture, la radio. Au travail, l'iPod. Dans les transports, le baladeur. Un français écoute en moyenne 15 heures de musique par semaine. En fait, tout cela vient de la valeur qu'on accorde au silence. En effet, une fois que l'on est parvenu à intégrer le silence, on lui donne une valeur. Or, à partir du moment où on démocratise le silence, cela permet un véritable apprentissage du silence, comme un outil, simplement comme un outil pour évoluer dans un espace social, où la parole est codifiée. Dès lors, le silence perd en même temps sa valeur spirituelle, sa valeur religieuse. Le silence est laïque, c'est un outil de persuasion, un moyen de se concentrer sur son travail, une valeur de développement personnel peut-être, ou une façon de se faire oublier dans la conversation. Mais ce n'est plus du tout un outil précieux, ou une méthode d'accès au spirituel, au divin, à Dieu. On a pourtant longtemps considéré, auparavant, le silence avec une certaine profondeur, la saveur du silence. Il était la condition du recueillement, de l'écoute de soi, de la méditation, de l'oraison, de la rêverie, de la création. Une sorte de lieu intérieur d'où la parole émerge. Revenons là-dessus. Pourquoi est-ce que les hommes considéraient, à l'époque, le silence comme une méthode pour atteindre Dieu ? Le silence, il entend vu comme une condition nécessaire de toute relation à Dieu. Les quêtes du silence sont multiples, anciennes et universelles. Elles imprègnent toute l'histoire humaine, hindouiste, bouddhiste, taoïste, pythagoriciens, et bien entendu, chrétiens, catholiques, orthodoxes, musulmans. Tous ont ressenti la nécessité et les bienfaits du silence. Et tous les courants ont aussi des pratiques spirituelles qui exigent le silence. La méditation, l'oraison intérieure et la prière. Parmi tous ces héritages, chrétiens, bouddhistes, etc., je voudrais mettre en lumière la tradition monastique qui a transmis l'idée qu'on ne peut pas entrer en contact avec Dieu sans faire silence. Il faut accueillir celui-ci en silence et en tranquillité. La quête divine implique de prôner une lutte contre la distraction, une lutte pour la concentration de l'attention, une quête méditative qui exige le silence. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que finalement ce silence aurait-il cette vertu d'aider, ou de permettre, de favoriser, ou même d'être la condition nécessaire du contact avec Dieu ? Premièrement, le silence, c'est une aide contre les passions qui nous écartent du chemin divin. En effet, le silence, c'est celui qui sanctifie nos souffrances et nos afflictions. Quand on est en colère, on crie. Le simple fait de garder le silence est une façon de ne pas se laisser aller à ses émotions. Le croyant qui garde son silence dans sa pratique répète l'attitude de Jésus lors de la flagellation et de la pose de la couronne d'épines. On a dit que le Christ avait été la victime du silence. Mais le silence protège de la colère. Il est le moyen le plus court pour vaincre la passion de la vengeance. Deuxième raison pour laquelle le silence est la condition d'accès à Dieu, c'est que le silence permet de ne pas être en compagnie des hommes. Le silence participe de l'esprit de pénitence, de recueillement. Il manifeste la rupture, le détachement. Il est une arme pour s'écarter du groupe social où les paroles tournent le plus souvent avides, où les enjeux principaux sont le gain et la matérialité. Le silence, lui, est spirituel. Il ne demande pas. Il ne fait qu'accueillir. Troisièmement, le silence, c'est celui qui permet d'être en accord avec son environnement. C'est le silence de la nature. C'est le silence que l'on expérimente lorsque l'on marche dans la forêt. On n'entend plus rien, si ce n'est le craquelement de nos pas. Quand Thoreau se promène dans les bois ou dans la compagne, il éprouve que, je cite, « Le son est presque pareil au silence. C'est, à la surface du silence, une bulle qui crève aussitôt. Le silence seul est digne d'être entendu. Il a des profondeurs et une fécondité qui varient comme celle du sol. » Enfin, la raison ultime, c'est que le silence permet la méditation. Et la méditation est l'accès à Dieu. Le silence annule l'activité rationnelle et discursive et permet d'être réceptif au message divin. Dans la tradition biblique, je rappelle que le mental a deux caractéristiques. Le mental, c'est un ensemble de bruits qui nous rappellent à la matière. Le mental continue toujours de nous parler. Avec notre mental, nous avons des pensées. Et nous sommes sans cesse ramenés au monde. Et nous avons des pensées de toutes sortes, en tout temps. Sur le chien, sur la vaisselle, sur le travail, sur le couple, sur l'amour, sur l'argent, sur la famille. Et seul, le silence est capable de mettre fin à ce bruit intérieur incessant. Le silence est capable de mettre fin au bruit du mental. Et c'est dans cet espace que Dieu peut apparaître. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est que le mental ramène toujours au monde. Non seulement il nous fait avoir des pensées, mais il nous ramène toujours au monde. Alors que le silence, lui, nous élève du monde. Il nous fait voir le monde autrement. C'est plutôt une porte vers la spiritualité. Mais peut-être plus fondamentalement encore, si le silence est une méthode pour atteindre Dieu, c'est aussi peut-être parce que, en réalité, en étant silencieux, on répète l'attitude du plus grand silencieux du monde, c'est-à-dire Dieu lui-même. La première forme d'angoisse suscitée par le silence au cours de l'histoire de l'Occident, c'est l'angoisse de Dieu lui-même. Parce qu'on a qualifié l'Occident d'immense épopée du silence de Dieu. Alors comment se fait-il que Dieu soit si silencieux ? Et on a essayé de l'expliquer de plusieurs manières. La première interprétation de dire que Dieu est le plus grand silencieux, c'est simplement que c'est la preuve de son inexistence. Pourquoi Dieu est-il muet devant le mal et devant le monde ? Un autre silence est tout aussi mystérieux. C'est le silence qui frappe le lecteur du Nouveau Testament, celui de Jésus, en plusieurs occasions. Par exemple, lors de l'épisode de la femme adultère, à la vue de la lapidation qui se prépare, Jésus se tait et détourne le regard. Peut-être que cette frustration devant le silence de Dieu nous rappelle au silence le plus assourdissant, le silence de la mort. C'est le silence de la chambre du malade, de la chambre mortuaire, le silence de la tombe. Au moment de la mort, tout nous est coupé. Nous sommes privés à jamais de la possibilité de vivre et donc de nous exprimer. Les morts hantent les vivants. Ils sont là, ils sont nos fantômes. On pense à eux, mais ils ne peuvent plus parler. C'est le silence imposé par la mort qui est le plus cruel. C'est le silence épistolaire, l'absence de réponse à toute lettre envoyée aux soldats lorsqu'ils allaient au front. Ne pas répondre, c'était ne jamais rentrer. Mais si le silence de Dieu est pour certains la preuve de son absence, pour d'autres, au contraire, Dieu n'est pas silencieux. Il nous parle directement, en chaque instant, à travers nous-mêmes. Chaque homme est une part de Dieu et l'homme étant une créature divine, lorsqu'il s'exprime, c'est Dieu même qui s'exprime. C'est le sens de la Bible ou du Coran. Ce sont les paroles divines captées par les interprètes de Dieu. Dieu nous dit bien comment faire, que ressentir, comment vivre. Dieu n'est donc pas silencieux. C'est nous qui ne savons pas faire silence pour être à l'écoute de sa parole. Pour comprendre le message de Dieu, en effet, pour lire ou écouter la Bible, il faut faire silence pour pouvoir entendre et comprendre au mieux son message. Si on veut être capable d'accueillir Dieu dans notre silence, il faut déjà commencer par faire silence en nous-mêmes, sans attendre que Dieu vienne directement nous parler. Au fond, même Dieu n'a que le verbe, c'est-à-dire la parole elle-même, et le signe du divin. Je pense à toutes ces paroles d'écrivain, d'auteur, toutes ces paroles musicales, toutes ces paroles inspiratrices, toutes ces paroles dites par des amis, par des familles, qui changent notre vie, toutes ces paroles qui nous font voir le monde autrement, toutes ces paroles qui sont des signes de beauté, peut-être sont-elles des signes du divin. Et tout cela, on ne peut l'entendre, on ne peut l'accepter, on ne peut l'accueillir, que quand nous avons nous-mêmes fait, auparavant, silence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501